Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo aujourd'hui on va parler d'aliments transformés les aliments qu'on voit souvent où c'est marqué sans sucre ou sans graisse David j'espère que tu vas bien comment tu pourrais nous expliquer ça justement tout ce qui alimente transformés les dangers des aliments light et autres effectivement c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans notre alimentation de par justement la mode des différents régimes on essaye de vous faire croire qu'avec moins de sucre vous allez perdre du poids ou moins de graisse vous allez perdre du poids le problème c'est que lorsque l'on perd une partie des macronutriments dans l'aliment on doit le remplacer si vous avez un aliment sans sucre vous aurez un édulcorant l'édulcorant il vous donne le goût sucré ça n'est pas du sucre donc ça a moins de calories par contre ça va quand même stimuler la l'insuline et l'appétit donc on mange moins de calories sur le moment mais on risque d'en manger davantage par après sans penser au manque de recul que l'on a sur la consommation fréquente des édulcorants si par contre votre produit est avec peu de lipides ou sans graisse et bien vous allez retirer les graisses et vous allez avoir un taux de sucre qui aura augmenté du coup vous perdez vous gagnez d'un côté mais vous perdez sur l'autre d'accord donc il ya ce côté commercial dont dont il faut se modifier tout à fait on en a parlé sur la capsule lecture de l'étiquette à chaque fois que vous allez avoir un aliment transformé ça va se retrouver sur l'étiquette mais même en dehors d'une lecture de l'étiquette si vous savez que l'aliment et sans ceux ci c'est qu'il était modifié même au niveau des produits laitiers il voudra mieux avoir un produit qui avec un petit peu de lipides ça va vous donner un peu plus d'énergie sur le long terme et ça va vous permettre de ne pas avoir une variation importante de la glycémie et éventuellement provoquer du grignotage par après par rapport aux aliments transformés il ya une phrase que tu dis souvent c'est manger vivant oui tout à fait si votre grand-mère ne le mangeait pas ne le mangeait pas manger vivant manger ce qui a été un réel aliments dans sa première partie super merci à tous bonne journée